Générique 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 Bonsoir à tous. A la une de ce journal, le gouvernement est deux au mur. Après des consultations publiques effectuées à Bamenda, les populations exigent la mise en place d'un dialogue inclusif et des excuses publiques pour les désagréments et les désastres socio-économiques orchestrés sur le théâtre de la crise anglophone, là où s'affrontent des bandes armées séparatistes et l'armée camerounaise ont fait le point sur les consultations publiques effectuées par la commission Moussangay du côté de Bamenda dans la région du nord-ouest. La douleur de la disparition de l'évêque de Bafia reste vive. Un an après sa mort mystérieuse, l'église catholique et l'opinion nationale exigent que la lumière soit faite sur les circonstances troubles de l'assassinat de Mgr Jean-Marie Benoît Bala à suivre dans ce journal des témoignages tristes mais aussi des interrogations et des zones d'ombre qui se dessinent sur le mémorial d'un scandale d'Etat depuis près d'un an au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les populations de la région du nord-ouest exigent des excuses publiques de la part du gouvernement pour les désagréments et les désastres socio-économiques orchestrés sur le théâtre de la crise anglophone en raison des affrontements entre des bandes armées séparatistes et l'armée camerounaise mais aussi des exactions menées contre les populations civiles lors des consultations publiques entre la commission Moussangay et les représentants des populations dans la région du nord-ouest il ressort clairement qu'elles souhaitent dans l'urgence la mise en place d'un dialogue inclusif avec la participation des leaders des mouvements séparatistes installés à l'étranger. Des précisions avec Gladys Sidié et Stella Mbou. Les populations de la région du nord-ouest ont vidé leur sac face aux membres de la commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Ce sont des parents meurtris parce qu'ils ont perdu des membres de leur famille des politiques des chefs traditionnels des leaders d'opinion des enseignants qui ont pris part aux échanges avec la commission Moussangay. Ils reclament l'ouverture d'un réel dialogue inclusif avec cette fois la participation des Camerounais de la diaspora. L'arrêt des couvre-feux en vigueur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'application véritable du bilinguisme au Cameroun jusqu'au sommet de l'État à travers l'adoption des textes et même des lois. Les populations du nord-ouest réclament également la libération sans condition des personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Prenons la parole tour à tour. Leaders d'opinion, députés, membres de la société civile, militants du SDF, ont prôné le retour à la paix à condition que le gouvernement cesse toute forme de violence envers les populations civiles et présente ces excuses aux nombreuses familles ayant perdu leur domicile et aujourd'hui réfugiées en forêt. La solution à la crise anglophone selon plusieurs intervenants est entre les mains du gouvernement camerounais. Les audiences publiques dans le nord-ouest entamées le 31 mai se sont achevées le 1er juin avec une collecte dense des recommandations des populations pour une sortie de crise dans les régions anglophones. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont d'Ebebda mais la douleur reste vive. La tristesse est à son comble et des zones d'ombre persiste sous les circonstances de la disparition mystérieuse de Mgr Jean-Marie Benoît Ballard. Un an après cette mort mystérieuse, la douleur reste vive au sein de la communauté de l'Église catholique mais aussi l'opinion publique nationale toujours sans réponse de l'enquête judiciaire ouverte pour élucider ce que l'Église catholique a qualifié d'assassinat de l'évêque de Bafia. Des témoignages met aussi le point sur l'enquête dans ce reportage de Joël Essenguet et Guy Zogo. Un an après la disparition de Mgr Jean-Marie Benoît Ballard jette toujours le trouble dans la communauté catholique de Bafia. Le curé de la cathédrale de cette ville se souvient d'une journée du 31 mai 2017 qui commença par un événement presque anodin. Ce matin-là c'est le vigueur de la paroisse qui était là dans mon bureau qui me dira que le chauffeur de l'évêque lui aurait demandé de l'accompagner le jaman à l'évêque d'art parce qu'il aurait appris que le véhicule de l'évêque a un problème au niveau des dons. Mais par la suite les événements allaient connaître un emballement spectaculaire. C'est une religieuse la sœur Léonora qui s'occupe du centre qui accueille les dévêchés qui m'appelle alors elle m'appelle avec une voix très grave qui disant mon père venez vite venez vite venez vite au pont venez vite au pont je n'ai pas paniqué mais j'ai senti tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas que la situation devait être grave. Et le pire était à venir lorsque le ministère allait s'épaissir davantage sur le pont des Bebda. Et je disais que ça a été une journée vraiment terrible lorsque nous avons lu nous avons constaté ce qui s'était passé vraiment on était perdus nous étions perdus. Aujourd'hui le curé confirme que personne n'a cru en la véracité de ce message attribué à Mgr Jean-Marie Ballard et lequel disait qu'il était dans l'eau. Tous ceux qui connaissaient David personne n'a cru à ce que disait ce message mais on était très inquiets parce qu'on sentait que quelque chose de terrible s'était passé. En dehors du curé d'autres proches de Mgr Jean-Marie Benoît Ballard préfèrent se souvenir de ses qualités. Chez lui explique-t-on il y avait de la disponibilité. C'était un homme disposé suffisamment disposé et qui écoutait tout le monde. C'était un homme aussi ouvert vous pouviez discuter simplement avec lui et lorsque vous avez des propositions il les accueillait puis passait son temps à les analyser. Il était aussi un adepte de la rigueur. Il était aussi rigoureux parce que au niveau du travail il ne permettait pas qu'il y ait des failles. Il savait orienter organiser et mettre tout le monde à la direction voulue serrant en quelque sorte la divise du diocèse. Devant l'impasse sur les causes de la mort de Mgr Jean-Marie Benoît Ballard douze mois après la seule consolation de ses proches et des fidèles est cette image positive qu'il garde de lui. Précisons qu'une cérémonie eucharistique est prévue demain sur le pont des Bebda dans la région du centre afin de commémorer la disparition mystérieuse de Mgr Jean-Marie Benoît Ballard qui était jusqu'ici l'évêque de Bafia. Alors que l'enquête judiciaire sur cette affaire n'a pas encore livré tous les secrets de cette disparition mystérieuse de l'évêque de Bafia, le gouverneur de la région du centre pense qu'il y a une mobilisation de la part des forces de sécurité pour limiter les agressions dans cette région. Paul Nasser Ibeya a fait le point sur la situation sécuritaire et administrative dans sa région. Reportage Marcelin-Grançop. Pas de nuages dans le ciel des dix départements du centre en dépit de quelques menaces sécuritaires qui prennent la forme de braquages, enlèvements et autres vols de véhicules. Les forces de maintien de l'ordre doublent la vigilance et ça nous a amené à démanteler quelques gangs. C'est un gang de vols de véhicules, c'est un gang qui se sont spécialisés dans les braquages dans les étapements de microfinances et autres. Ce qui veut dire que pour désuadir aussi ces populations, il y a beaucoup de cas de bouclage qui se passent dans les grandes agglomérations surtout Yaoundé, les quartiers qui sont criminogènes et ça permet aussi d'attraper ces enfants qui sont drogués. Réunis à Nanga et Boko, dans la Haute-Sanaga, le gouverneur du centre et les dix chefs de terre passent en revue l'état de santé de la région et adoptent une thérapie de choc afin d'améliorer ce qui doit l'être dans la perspective d'un bon déroulement des échéances électorales à venir. Le texte prévoit une collaboration entre l'ECAM et les autorités administratives c'est le texte qui prévoit ça donc ils sont là pour prêter en faute toutes les intelligences à l'ECAM sans toutefois être les acteurs mais ils doivent prêter en faute encouragée puisque c'est eux qui sont là pour sensibiliser les populations à se faire inscrire sur la liste électorale pour que notre région soit toujours première dans l'ensemble la région du centre se porte bien tel que cela ressort du point fait par les différents délégués régionaux mais il faut rester vigilant et davantage engagé pour relever les défis liés par exemple à l'organisation de la CAN 2019 et à la reprise de l'activité économique dans un contexte difficile marqué notamment par la chute des coûts des matières premières et la rarreté des ressources financières nous sommes à Malette pour pouvoir aussi essayer d'éviter les troubles qui se passent ailleurs pour arriver ici et ça a amené donc aussi nous avons suivi au niveau des écoles des examens certificatifs la hausse des inscriptions et la hausse dans les écoles à cause de tout ça en Nanga et Boku les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre ont jeté les bases d'une amorce sereine des six derniers mois de l'année prochaine évaluation en novembre 2018 dans le reste de l'actualité des activités commerciales ont chuté dans un espace marchand populaire situé dans le troisième arrondissement de Douala et pour cause la fournitude de l'énergie électrique a été interrompue et des compteurs électriques démontés cette opération de renouvellement des raccordements à l'électricité suscite des contestations au sein de cet espace marchand reportage Steve Eboulay Innocent Abéga Les commerçants du marché Madagascar dans l'arrondissement de Douala 3 ont du mal à vaquer à leurs occupations depuis quelques jours parce que privés d'énergie électrique ce que vous voyez fonctionner c'est la machine à moteur moteur à essence le directeur du marché a complètement coupé la lumière nous sommes dans le noir depuis lundi à l'origine de leur malheur une résiliation de l'ensemble des contrats individuels qui liaient certains commerçants à Enéo désormais pour avoir la moindre énergie il leur est proposé un nouveau type de marché le président du marché nous demande de verser chacun 75 000 francs pour pouvoir entrer en protection d'un compteur divisionnel alors que nous avons déjà des compteurs Enéo il nous a suspendu l'énergie sur les compteurs Enéo une proposition jugée indécente par ces commerçants en colère qui n'hésitent pas à le faire savoir la coordination du marché Madagascar est venue suspender l'énergie alors que nous avons pendant plus de 15 ans un branchement Enéo La coordination nous dit que c'est la communauté urbaine qui les envoie nous ne voulons pas cela C'est un bouton à la lumière parce que c'est leur son loulou Ils traitent particulièrement avec nous Du côté de la coordination de ce marché on a droit à un autre son de cloche Le 21 mai il nous vient placer le compteur qui s'appelle le compteur intelligent en nous disant ce compteur porte toute l'énergie du marché avec toute la consommation qui se fait dans le marché d'acqu'à sans pointer dans leur compteur ils seraient responsables de ce compteur Quand je demande qu'avec le commerçant ils m'ont fait savoir qu'ils ont réduit le contrat et c'est remboursable Le commerçant qui est abonné à Enéo passe dans la direction Leur argent ils m'ont donné ils m'ont donné une réunion une version qui sera confirmée par l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun dans une conversation dans une conversation téléphonique avec l'un de ses agents on apprendra que l'entreprise pour résorber le problème de trafic d'énergie et d'incendie dans les marchés de la capitale économique a décidé de traiter directement avec la communauté urbaine principal gestionnaire de ces marchés laquelle communauté à son tour décidera du mode de distribution de l'énergie jusqu'à chaque commerçant un choix qui apparemment a déjà été opéré pour le marché Madagascar Malgré ces différentes explications qui ont du mal à passer les commerçants réunis en association d'indignés continuent de parler d'arnaques et entendent de biens rentrer en possession de leurs droits nous sommes en train de faire des procédures tant au niveau du délégué du gouvernement on a déposé une lèche tant au niveau de ASNL et également nous allons saisir tout à l'heure le tribunal pour une citation directe à l'encontre du président de la coordination du marché Madagascar et nous n'entendons pas faiblir c'est notre droit de consommer l'électricité qui est un bien national qui n'est pas le bien du marché Madagascar il s'agit d'un abus de trop pour cette coordination du marché Madagascar c'est une affaire à suivre le gouvernement met fin à la collecte des contributions exigibles et des frais d'examen officiels par les chefs d'établissements scolaires ces tâches incombent désormais aux opérateurs de téléphonie mobile et établissements de microfinance avec lesquels le ministre des enseignements secondaires a signé un mémorandum d'entente en clair les parents d'élèves ont désormais payé les frais d'inscription et les frais des armes officiels directement à travers des opérateurs de téléphonie mobile et certains établissements de microfinance selon le gouvernement l'objectif est d'améliorer la transparence la traçabilité et de sécuriser les fonds qui ont souvent été détournés par des chefs d'établissements scolaires au Cameroun sur l'importance de cette réforme qui est en cours de mise en oeuvre je vous propose de suivre Roger Cafot qui est syndicaliste qui revient sur les attentes de la communauté éducative nous pensons que ça facilite les paiements ça désengorge les établissements scolaires dans le cadre des paiements des frais exigibles cela peut aussi introduire un élément de transparence dans la gestion des fonds des effectifs des élèves maintenant il s'agit de s'assurer que les opérateurs vont effectivement être présents sur l'ensemble du territoire et que leurs guichets ne vont pas aussi devenir des points d'engorgement nous espérons que là-dessus ils vont respecter leurs engagements et qu'ils vont par là contribuer à une meilleure circulation des fonds au service de l'éducation et aussi à une meilleure disponibilité des fonds ce qui a été un vrai problème au cours des dernières années et nous souhaitons qu'au bout du compte ils aident effectivement à installer une transparence dans la gestion à la fois des moyens et des effectifs restons dans les couloirs des établissements scolaires avec ces tout petits de la maternelle qui sont déjà en vacances et avant de pouvoir rejoindre leurs parents ou d'aller en voyage ils ont offert des spectacles riches en son et en couleur durant des sketchs face au regard de leurs parents reportage Steve Eboulay et Isabelle Carole Zoupette C'est dans une ambiance bon enfant que les tout petits de l'école maternelle dans plusieurs établissements de la ville de Douala ont mis en point final à l'année scolaire 2017-2018 Deux grandes principales articulations ont pontu cette cérémonie de départ en vacances la phase festive et la proclamation des résultats c'était en présence de nombreux parents d'élèves ainsi que des encadreurs à travers son récit sketch et bien d'autres les tout petits de l'école maternelle ont arraché à chaque fois de vives applaudissements ils ont d'ailleurs mis en point d'honneur sur des valeurs essentielles telles que l'amour la paix ainsi que l'unité nationale face aux parents les encadreurs ont tenu à souligner que la tâche n'a pas du tout été facile bien qu'ils aient été à la hauteur cela n'a pas été facile parce que vous savez à la maternelle par exemple c'est le début pour l'élève et la maîtresse est obligée de se soumettre pour caprice des enfants surtout le premier trimestre ces enseignants ont d'ailleurs saisi cette occasion pour rappeler aux parents de bien encadrer les enfants durant cette période de vacances le message que nous donnons aux parents c'est qu'ils ne baissent pas les bras qu'ils ne laissent pas ces enfants errer dans la rue ils doivent montrer à ces enfants le vrai chemin le chemin de la discipline le chemin qui mène vers Christ surtout qu'ils n'oublient pas les cahiers c'est pas parce qu'on est en congé qu'on peut oublier carrément qu'il faut revoir les papiers et la discipline qu'on a commencé c'est pour qu'ils continuent également à la réserve Vive les vacances et rendez-vous le 3 septembre 2018 date de la rentrée scolaire Parlons à présent des projets de contrats de désendettement C2D près de 5 milliards de francs CFA ont été investis dans la recherche notamment la recherche agricole pour améliorer la productivité du Cameroun le gouvernement a été appelé à pérenniser ces initiatives de recherche visant à booster la production agricole dans certains secteurs porteurs de croissance au Cameroun Emmanuel Diob et Marcelin Gansop A l'heure du bilan le programme d'appui à la recherche financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA peut revendiquer quelques acquis mis en exergue par le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation ça c'est une machine pour enlever les pailles sur le riz donc c'est une vanneuse mécanique elle permet donc de réduire le travail au champ parce qu'avant on utilisait deux bassines on portait le riz on soulevait pour que le vent fasse le travail avec cette machine que vous voyez c'est une vanneuse mécanique elle procure de l'air quand on tourne et ça permet donc de vanner le riz c'est à dire d'enlever les impurités et les balles vides pour nous laisser les balles pleines ceci nous permet d'avoir du bon riz propre comme vous allez voir là-bas parce que quand il y a beaucoup d'impurité nous ne pouvons pas avoir du bon riz sur le marché une visite des différents stands a permis de toucher du doigt les multiples réalisations menées aussi bien par l'institut des recherches agricoles pour le développement que par des institutions privées avec au bout du compte le ressentiment du dévoi accompli nous gérons 27 projets il y a 10 qui sont conduits par l'IRAD et 17 par les partenaires privés je suis très satisfait des résultats qui ont été obtenus par tous ces projets tous les projets vraiment qui ont été sélectionnés ont fait du bon travail chacun à son niveau enfoncé des objectifs qui lui étaient assignés mais il reste à relever un défi et pas des moindres celui de la pérennisation des projets dont on vante aujourd'hui les retombées c'est un gros caillou dans la chaussure des pouvoirs publics pour qui la vulgarisation et la valorisation des résultats de la recherche devraient être en principe une priorité il est très très important lorsqu'on monte un projet de penser à la pérennisation parce que comme nous sommes dans le programme contrat des endettements développement le développement ne finit pas donc on ne devrait pas penser qu'une fois que les financements sont terminés le projet est terminé ce n'est un secret pour personne que la recherche scientifique est un levier incontournable de la croissance économique le programme d'appui à la recherche financé dans le cadre du C2D a joué sa partition au gouvernement de capitaliser les acquis afin que les efforts de ces dernières années ne restent pas vains vous avez peut-être déjà été victime d'une erreur médicale ce type de problème se multiplie dans les hôpitaux publics et privés au Cameroun la société civile a décidé de se pencher sur cette problématique en proposant des pistes de solution lors d'une rencontre qui s'est tenue à Yaoundé des précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage une maladie mal diagnostiquée ou encore une ordonnance prescrite pour un mal qui n'existe pas voilà qui constitue une erreur médicale dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la mort du patient l'erreur médicale se définit aussi simplement comme tout tissu indésirable découlant de l'action des soins qu'il soit connu ou non et qu'il soit dommageable pour le patient ou non lorsque le patient est arrivé à l'hôpital le diagnostic c'est comme la définition du problème du patient il est venu pourquoi lui c'est quoi c'est ça qu'ils appelleront le diagnostic donc quand il y a une erreur diagnostic elle peut être soit parce qu'on a omis quelque chose ou soit parce qu'on a commis quelque chose les statistiques ne sont pas fiables au Cameroun mais aux Etats-Unis d'Amérique les erreurs médicales constituent la huitième cause de mortalité et plus près de nous en Afrique du Sud un patient sur dix est victime d'erreur médicale des organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme d'autant qu'une erreur médicale peut être commise au niveau préventif comme au niveau curatif les erreurs de traitement il y en a toute une panoplie c'est-à-dire dans la chaîne de soins à chaque niveau on peut toujours commettre une erreur et naturellement les erreurs de prévention ce sont celles sur lesquelles on n'a pas communiqué on n'a pas dit au patient tu souffres de tel mais tu peux faire tel pour ne plus avoir cela si les spécialistes s'accordent à dire que personne n'est à l'abri d'une erreur médicale ils reconnaissent tout de même que l'erreur médicale est évitable pour cela il faut accentuer la communication entre patients et médecins l'erreur médicale est évitable justement parce que dans la définition on dit la partie qui est évitable nous avons dit qu'il fallait d'abord axer la sensibilisation nous sommes tous des patients mais qu'on a des droits qu'on peut discuter on peut faire entendre son point de vue à son médecin qu'on peut choisir un traitement je crois que c'est il faut cette communication des spécialistes des questions de santé publique ont assisté à une table ronde à Yaoundé sur la problématique de l'erreur médicale organisée par Denis et Lenora Foretia Foundation l'échange visait à attirer l'attention sur l'impact de l'erreur médicale sur la santé et la sécurité du patient à quelques semaines d'une visite d'une mission d'inspection de la CAF au Cameroun un complexe sportif se meurt à Bafoussam complexe sportif construit depuis près de 30 ans abandonné dans la Broussaille c'est le constat que font nos reporters d'Alastana et Jean-Paul Chouignat octroyé à la ville de Bafoussam au cours de la décennie 80 le complexe multisport de Bafoussam qui faisait autrefois la fierté de la ville n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même les plus anciens l'ami nostalgique en parle pincement au coeur la pelouse c'était vraiment cet endroit où tout le monde se faisait plaisir mais aujourd'hui il y a ce dénoncement à tous les niveaux en plus d'une trentaine d'années d'existence l'infrastructure baptisée la pelouse a perdu tout son éclat de jeunesse faute d'entretien vous pouvez concentrer la peinture ça fait déjà parce qu'elle n'a commis à voir l'acheter les escaliers ce sont nos oeuvres de la dégradation des aires de jeux de volleyball basketball et handball la broussaille dicte la loi de la nature aux alentours tout comme ordures des tritus et déchets humains traînent de toutes parts des âmes de bonne volonté le réhabilitent comme ils peuvent en réalité c'est très sale c'est vrai aussi que beaucoup de vendeurs ne nous permettent pas d'entretenir les locaux qui importent parce qu'ayant vendu les cadavres pendant les cols banales il est l'air à marcher plus on souffre aussi du programme que lorsqu'on paie les ballons on avait plus de 25 ballets on passe le temps entre l'autre ont tenté d'humaniser l'espace mais hélas la solution pour gérer ce problème c'est de nommer un responsable qui va veiller à l'entretien à la maintenance de ce terrain loger à l'arrière-cour de la communauté urbaine de Bafoussam l'ouvrage contraste bien avec la beauté faciale de l'hôtel de ville à la charge de cette communauté urbaine qui récolte des retombées des locations lors des foires et autres événements le complexe multisport de Bafoussam se meurt cependant sous le regard presque indifférent du super-maire de la ville Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition du 20h l'émission Tendance économique qui analyse les pressions fiscales et les propositions faites par le Fonds Monétaire International pour sortir les pays d'affects subsahariennes de la crise économique et juste après Tendance économique vous suivrez l'émission Horizon Sport présentée par Eric Martial Diomo bonne soirée sur cette même antenne C'est une affaire à suivre Le gouvernement met fin à la collecte des contributions exigibles et des frais d'examen officiels par les chefs d'établissements scolaires Ces tâches incombent désormais aux opérateurs de téléphonie mobile et établissements de microfinance avec lesquels le ministre des enseignements secondaires a signé un mémorandum d'entente en clair les parents d'élèves ont désormais payé les frais d'inscription et les frais des amours officiels directement à travers des opérateurs de téléphonie mobile et certains établissements de microfinance selon le gouvernement l'objectif est d'améliorer la transparence la traçabilité et de sécuriser les fonds qui ont souvent été détournés par des chefs d'établissements scolaires au Cameroun Sur l'importance de cette réforme qui est en cours de mise en oeuvre je vous propose de suivre Roger Cafot qui est syndicaliste qui revient sur les attentes de la communauté éducative Nous pensons que ça facilite les paiements ça désengorge les établissements scolaires dans le cadre des paiements des frais exigibles Cela peut aussi introduire un élément de transparence dans la gestion des fonds des effectifs des élèves Maintenant il s'agit de s'assurer que les opérateurs vont effectivement être présents sur l'ensemble du territoire et que leurs guichets ne vont pas aussi devenir des points d'engorgement Nous espérons que là-dessus ils vont respecter leurs engagements et qu'ils vont par là contribuer à une meilleure circulation des fonds au service de l'éducation et aussi à une meilleure disponibilité des fonds ce qui a été un vrai problème au cours des dernières années et nous souhaitons qu'au bout du compte ils aident effectivement à installer une transparence dans la gestion à la fois des moyens et des effectifs restons dans les couloirs des établissements scolaires avec ces tout-petits de la maternelle qui sont déjà en vacances et avant de pouvoir rejoindre leurs parents ou d'aller en voyage ils ont offert des spectacles riches en sons et en couleurs durant des sketchs face au regard de leurs parents reportage Steve Eboulay et Isabelle Carole Zopet C'est dans une ambiance bon enfant que les tout-petits de l'école maternelle dans plusieurs établissements de la ville de Douala ont mis en point final à l'année scolaire 2017-2018 Deux grandes principales articulations ont ponché cette cérémonie de départ en vacances la phase festive et la proclamation des résultats c'était en présence de nombreux parents d'élèves ainsi que des encadreurs à travers chant récit sketch et bien d'autres les tout-petits de l'école maternelle ont arraché à chaque fois de vives applaudissements ils ont d'ailleurs mis en point d'honneur sur des valeurs essentielles telles que l'amour la paix ainsi que l'unité nationale face aux parents les encadreurs ont tenu à souligner que la tâche n'a pas du tout été facile bien qu'ils aient été à la hauteur la solution à la crise anglophone selon plusieurs intervenants est entre les mains du gouvernement camerounais les audiences publiques dans le nord-ouest entamées le 31 mai se sont achevées le 1er juin avec une collecte dense des recommandations des populations pour une sortie de crise dans les régions anglophones beaucoup d'eau a coulé sur le pont des bepdars mais la douleur reste vive la tristesse est à son comble et des zones d'ombre persistent sur les circonstances de la disparition mystérieuse de Monseigneur Jean-Marie Benoît un an après cette mort mystérieuse la douleur reste vive au sein de la communauté de l'église catholique mais aussi l'opinion publique nationale toujours sans réponse l'enquête judiciaire ouverte pour élucider ce que l'église catholique a qualifié d'assassinat de l'évêque de Bafia des témoignages mais aussi le point sur l'enquête dans ce reportage de Joël Essengue et Guizogo un an après la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala jette toujours le trouble dans la communauté catholique de Bafia le curé de la cathédrale de cette ville se souvient d'une journée du 31 mai 2017 qui commença par un événement presque anodin ce matin là c'est le végard de la paroisse j'étais là dans mon bureau qui me dira que le chauffeur de l'évêque lui aurait demandé de l'accompagner le jaman à l'évêque d'art parce qu'il aurait appris que le véhicule de l'évêque a un problème au niveau des dons mais par la suite les événements allaient connaître un emballement spectaculaire c'est une religieuse la soeur qui s'occupe du centre l'accueil de l'évêché qui m'appelle alors il m'appelle avec une voix très grave qui disait mon père venait vite venait vite venait vite au pont venait vite au pont je n'ai pas paniqué mais je me suis senti j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas que la situation devait être grave et le pire et le pire était à venir lorsque le ministère allait s'épaissir davantage sur le pont des Bebda je pense que ça a été une journée vraiment terrible lorsque nous avons lu nous avons constaté ce qui s'était passé vraiment on était perdus nous étions perdus aujourd'hui le curé confirme que personne n'a cru en la véracité de ce message attribué à Mgr Jean-Marie Bala et lequel disait qu'il était dans l'eau tous ceux qui connaissaient l'évêché personne n'a cru à ce que disait ce message mais on était très inquiets parce qu'on sentait que quelque chose de terrible s'était passé en dehors du curé d'autres proches de Mgr Jean-Marie Benoît Bala préfèrent se souvenir de ses qualités chez lui explique-t-on il y avait de la disponibilité c'était un homme disposé suffisamment disposé et qui écoutait tout le monde c'était un homme aussi ouvert vous pouviez discuter simplement avec lui et lorsque vous avez des propositions il les accueillait puis passait son temps à les analyser il était aussi un adepte de la rigueur il était aussi dans le reste de l'actualité des activités commerciales ont chuté dans un espace marchand populaire situé dans le troisième arrondissement de Douala et pour cause la fournitude de l'énergie électrique a été interrompue et des compteurs électriques démontés cette opération de renouvellement des raccordements à l'électricité suscite des contestations au sein de cet espace marchand reportage Steve Eboulay Innocent Abega et Kate Diara les commerçants du marché Madagascar dans l'arrondissement de Douala 3 ont du mal à vaquer à leurs occupations depuis quelques jours parce que privés d'énergie électrique ce que vous voyez fonctionner c'est la machine à moteur moteur à essence le directeur du marché a complètement coupé la lumière nous sommes dans le noir depuis lundi à l'origine de leur malheur une résiliation de l'ensemble des contrats individuels qui liaient certains commerçants à Enéo désormais pour avoir la moindre énergie il leur est proposé un nouveau type de marché le président du marché nous demande de verser chacun 75 100 pour pouvoir entrer en protection d'un compteur alors que nous avons déjà des compteurs Enéo il nous a suspendu l'énergie sur les compteurs Enéo une proposition jugée indécente par ces commerçants en colère qui n'hésitent pas à le faire savoir la coordination du marché Madagascar est venue suspender l'énergie alors que nous avons pendant plus de 15 ans un branchement Enéo la coordination nous dit que la communauté humaine qui les envoie nous ne voulons pas cela c'est un bouton les lumières parce que c'est le son loulou ils traitent particulièrement avec eux du côté de la coordination de ce marché on a droit à un autre son de cloche le 21 mai nous vient placer le compteur qui s'est fait le compteur intelligent en me disant ce compteur porte toute l'énergie du marché à partir d'importe les consommations qui se fassent dans le marché d'accasement dans leur compteur ils seraient responsables de ce compteur quand je demande avec le commission vous avez fait quoi ils m'ont fait savoir ils ont retiré les contrats et c'est remboursable le commerçant qui est abonné ils nous passent dans la direction de prendre l'argent qu'ils avaient déposé et puis ils m'ont remis les contrats ils m'ont demandé de faire une réunion pour s'assurer le commerçant une version une version qui sera confirmée par l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun dans une conversation téléphonique avec l'un de ses agents on apprendra que l'entreprise pour résorber le problème de trafic d'énergie et d'incendie dans les marchés de la capitale économique a décidé de traiter directement avec la communauté urbaine principale gestionnaire de ces marchés laquelle communauté à son tour décidera du mode de distribution de l'énergie jusqu'à chaque commerçant un choix qui apparemment a déjà été opéré pour le marché Madagascar voilà ce que le Néo est enlevé voilà ce que je vais remplacer vous voyez le commerçant qui se trouve en Malivie au bureau il me donne le frein il envoie les gars ils viennent de brosser le compteur pour les mettre en balle et de ce côté vous voyez ça c'est des petits bottages on marche et passe le temps à faire comme ça et comme je suis en train de bagarrer contre l'incendie le commerçant ne veut pas qu'on me parle le présent est mauvais je dois les laisser faire malgré ces différentes explications qui ont du mal à passer les commerçants réunis en association d'indignés continuent de parler d'arnaques et entendent bien rentrer en possession de leurs droits nous sommes en train de faire des procédures tant au niveau du délégué du gouvernement on a déposé une lèche tant au niveau de ASONL et également nous allons saisir tout à l'heure le tribunal pour une citation directe à l'encontre du président de la coordination du marché Madagascar et nous n'entendons pas faiblir c'est notre droit bonsoir à tous à la une de ce journal le gouvernement est deux au mur après des consultations publiques effectuées à Bamenda les populations exigent la mise en place d'un dialogue inclusif et des excuses publiques pour les désagréments et les désastres socio-économiques orchestrés sur le théâtre de la crise anglophone là où s'affrontent des bandes armées séparatistes et l'armée camerounaise ont fait le point sur les consultations publiques effectuées par la commission Moussangay Moussangay du côté de Bamenda dans la région du nord-ouest la douleur de la disparition de l'évêque de Bafia reste vive un an après sa mort mystérieuse l'église catholique et l'opinion nationale exigent que la lumière soit faite sur les circonstances troubles de l'assassinat de Mgr Jean-Marie Benoît Bala à suivre dans ce journal des témoignages tristes mais aussi des interrogations et des zones d'ombre qui se dessinent sur le mémorial d'un scandale d'état depuis près d'un an au Cameroun Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision Les populations de la région du nord-ouest exigent des excuses publiques de la part du gouvernement pour les désagréments et les désastres socio-économiques orchestrés sur le théâtre de la crise anglophone en raison des affrontements entre des bandes armées séparatistes et l'armée caméronaise mais aussi des exactions menées contre les populations civiles lors des consultations publiques entre la commission Moussonguet et les représentants des populations dans la région du nord-ouest il ressort clairement qu'elle souhaite dans l'urgence la mise en place d'un dialogue inclusif avec la participation des leaders des mouvements séparatistes installés à l'étranger des précisions avec Gladys Sidier et Stella Mbou Les populations de la région du nord-ouest ont vidé leur sac face aux membres de la commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme ce sont des parents meurtris parce qu'ils ont perdu des membres de leur famille des politiques des chefs traditionnels des leaders d'opinion des enseignants qui ont pris part aux échanges avec la commission Moussonguet ils reclament l'ouverture d'un réel dialogue inclusif avec cette fois la participation des Camerounais de la diaspora l'arrêt découvre-feu en vigueur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest l'application véritable du bilinguisme au Cameroun jusqu'au sommet de l'état à travers l'adoption des textes et même des lois les populations du nord-ouest réclament également la libération sans condition des personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone prenons la parole tour à tour leader d'opinion député membre de la société civile militant du SDF ont prôné le retour à la paix à condition que le gouvernement cesse toute forme de violence envers les populations civiles et présente ces excuses aux nombreuses familles ayant perdu leur domicile et aujourd'hui réfugiés en forêt de la mort de la mort de la mort Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, 12 mois après, la seule consolation de ses proches et des fidèles est cette image positive qu'il garde de lui. Précisons qu'une cérémonie eucharistique est prévue demain sur le pont des Bebda dans la région du centre afin de commémorer la disparition mystérieuse de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala qui était jusqu'ici l'évêque de Bafia. Alors que l'enquête judiciaire sur cette affaire n'a pas encore livré tous les secrets de cette disparition mystérieuse de l'évêque de Bafia, le gouverneur de la région du centre pense qu'il y a une mobilisation de la part des forces de sécurité pour limiter les agressions dans cette région. Paul Nasser Ibeya a fait le point sur la situation sécuritaire et administrative dans sa région. Reportage, Marcelin Gransop. Pas de nuages dans le ciel des dix départements du centre en dépit de quelques menaces sécuritaires qui prennent la forme de braquages, enlèvements et autres vols de véhicules. Les forces de maintien de l'ordre doublent la vigilance et ça nous a amené à démanteler quelques gangs. C'est un gang de vols de véhicules, c'est un gang qui se sont spécialisés dans les braquages, dans les établissements de microfinance et autres. Ce qui veut dire que pour désuader aussi ces populations, il y a beaucoup de cas de bouclages qui se passent dans les grandes agglomérations, surtout Yaoundé, les quartiers, qui sont criminogènes. Et ça permet aussi d'attraper ces enfants qui sont drogués. Réunis à Nanga et Boko, dans la Haute-Sanaga, le gouverneur du centre et les dix chefs de terre passent en revue l'état de santé de la région et adoptent une thérapie de choc afin d'améliorer ce qui doit l'être dans la perspective d'un bon déroulement des échéances électorales à venir. Le texte prévoit une collaboration entre l'ECAM et les autorités administratives. C'est le texte qui prévoit ça. Donc ils sont là pour prêter en faute toutes les intelligences à l'ECAM, sans toutefois être les acteurs. Mais ils doivent prêter en faute, encourager, puisque c'est eux qui sont là pour sensibiliser les populations à se faire inscrire sur la liste électorale pour que notre région soit toujours première. Dans l'ensemble, la région du centre se porte bien, tel que cela ressort du point fait par les différents délégués régionaux. Mais il faut rester vigilant et davantage engagé pour relever les défis liés par exemple à l'organisation de la CAN 2019 et à la reprise de l'activité économique dans un contexte difficile, marqué notamment par la chute des coûts des matières premières et la rarreté des ressources financières. Nous sommes en allaites pour pouvoir aussi essayer d'éviter les troubles qui se passent ailleurs pour arriver ici. Et ça a amené donc aussi, nous avons suivi au niveau des écoles, des examens certificatifs, la hausse des inscriptions et la hausse dans les écoles à cause de tout ça donc. En Anga et Boko, les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre ont jeté les bases d'une amortisse.